Voilà ce qu'on va faire. Tores ira voir Prince avec une partie de la rançon et il lui dira que le reste n'est pas loin. Dès qu'on verra le sage, tu apporteras le reste de la rançon. Tu feras l'échange et tu t'en iras. Je serai juste à côté à observer. Non, Kenway, ce Koola, t'es tout seul. Et tu vas perdre la confiance de l'équipage. Ça me répugne que tu marchandes avec ce maudit nez grillé. Pensez, mon ami. Une fois qu'on aura le sage, on sera tous riches. Sauf si Master Kid l'intercepte avant toi. Kid ? Bon sang. Il est venu pour le tuer. Edward ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ces hommes vont me conduire jusqu'au sage. Tu peux attendre qu'il arrive ? Le sage est ici ? Aïe. Et Prince va nous montrer le chemin. Je vois. Je veux bien retenir ma lame pour le moment. Mais ce n'est que partie remise. J'ai déjà parlé de toi. C'est un bon. C'est un bon. C'est un bon. Un bon. Bien-jeux. 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 À quand remonte notre dernière rencontre, seigneur Brice ? Une année ? À moins de 18 mois. Vous m'avez décrit ce Roberts pour la première fois en novembre 1715. Je ne voudrais pas être à leur place. Des troupes d'élite envoyées pour chasser les marrons. Dieu ait pitié de leur âme. Ah si. Il y a des choses en changé depuis cette époque et plus personne ne m'appelle gouverneur. Car j'ai abandonné cette fonction l'an dernier. Hein ? Je l'ignorais. T'as pas pu t'en empêcher, hein Kenwe ? De fourrer ton nez dans des choses qui te dépassent. Tu me rends nerveux, guide. Fais-moi plaisir, range tes lames. Oui, c'est bien ma chance. Deux cibles de choix et tu m'empêches de les tuer. Par l'enfer d'oreille, personne n'accélite, je te promets. N'est-ce pas un péché d'asservir un autre chrétien ? Transformer un esprit animal en une âme humaine ? Ne reviendra-t-il pas à inviter son bétail à sa table ? Pardonnez mon impatience, sommes-nous encore loin ? Nous y serons bientôt. Bloody one. Ne bouge pas d'un coup, s'esclave ! Fais face à ta punition comme un homme ! Pourquoi me comporter comme un homme alors que vous m'avez renié ce droit pendant trente ans ? Je suis consterné par votre vision des choses, Prince. Chaque homme doué de raisons et de sentiments a droit au respect et au progrès. Ah, les Espagnols ! Vos liens prolongés avec les morts ont dilué votre sang et ramollé vos cœurs. Cela ne signifie pas pour autant que je crois à l'égalité entre les races ou entre les sexes. Le pouvoir revient de droit aux hommes de talent et d'intelligence. Mais la pratique de l'esclavage n'apporte aucun profit réel. À court terme, elle nous enrichit, si. Mais à long terme, son succès se retournera. Les hommes de nos âges ne seront jamais amenés à voir ce jour qui naît. Alors, pourquoi s'en soucier ? Les hommes de nos âges ne sont jamais amenés à voir ce qu'il n'y a pas d'intérêt. Les hommes de nos âges ne sont jamais amenés à voir ce qu'il n'y a pas d'intérêt. Regarde où tu marches, toi ! Regarde où tu marches, toi ! Par vertu, à défaut d'autre chose. La vertu ! Oh, Thores ! Je n'ai pas envie de perdre mon temps à discuter de ces esclaves et de leurs pitoyables conditions. Concluons cette transaction et célébrons-la en émue. Merci. Merci. Merci.